Bonjour à tous et bienvenue dans le récap de la semaine. On est en 2024, on vous souhaite nos meilleurs voeux et c'est parti. Cette semaine a été agitée sur le front politique. Le scandale des fonds publics a suscité des réactions vives de l'opposition. Le Coget et le Pépassi ont exprimé leurs préoccupations subignant l'importance de la bonne gouvernance. Et le Pépassi a tiré la sonnette d'alarme sur l'éthique républicaine en déclin tandis qu'une fête de la résistance est annoncée à Abbeauville pour célébrer le retour de leur leader. Dans un autre registre, Titi, nouveau président du PDCI a démissionné du conseil d'administration de Kering pour se consacrer entièrement à la présidence de son parti. Kering est un conglomérat français numéro 2 mondial de l'industrie du luxe après LVMH, Louis Vuitton, Moët et Nessie. Il possède un portefeuille de plusieurs marques de luxe dont Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta et bien d'autres. La démission a été annoncée par un communiqué de Kering reconnaissant la contribution de Titi. Titi en homme d'action a boosté la campagne d'enrôlement du PDCI RDA en visitant le siège et renforçant les liens avec la base. Pendant ce temps, le FPI a lancé Marais Bleu avec l'objectif ambitieux de recruter 648 000 militants pour les élections de 2025. Dans le domaine économique, la Confédération des PME, CPU-PME a rejeté l'annexe fiscale 2024 exprimant des inquiétudes quant à son impact sur la compétitivité des PME. Sur une note plus positive, la Côte d'Ivoire se classe 17ème parmi les pays les plus riches d'Afrique en termes de PIB par habitant avec 7 011 dollars selon Global Finance. Terminons avec le sport, la gamme 2023 s'annonce avec une cérémonie d'ouverture au stade des BMP suivi du match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Des artistes renommés tels que Magic System, Yemi Alade et Dajou participeront à cet événement unique fusionnant sport et musique. C'est tout pour notre récap de la semaine. Restez avec nous pour plonger plus en détail dans chacun de ces moments forts. N'oubliez pas, le récap c'est aussi sur l'infodrome et amis sportifs. Commentez, likez et partagez si vous aimez ce qu'on fait. A bientôt !